bonjour à tous et à toutes nous nous retrouvons pour le dernier épisode des options de la moto bmw 1200 rt voilà nous avons donc terminé martin la l'explication on va dire de toutes petites options à partir du tableau de bord et là tu me disais c'était quoi quoi c'est ce que tu me demandais là à l'instant alors ça c'est pas le frein à gauche c'est le levier d'embrayage donc chaque fois qu'on passe une vitesse on actionne le levier d'embrayage et on enclenche la vitesse mais et c'est là que c'est fort c'est là que bmw comme d'autres d'ailleurs ont fait fort c'est que grâce à l'option shifter pro il n'y a plus besoin d'embrayer pour passer les vitesses on lève simplement avec le pied ou on baisse mais à partir de la troisième parce que la seconde et la première c'est vraiment un peu un peu dur mais à partir de la troisième et quand on monte un peu dans les tours on n'a plus besoin d'embrayer et c'est assez confortable je dois dire mais martin me faisait remarquer aussi que ici c'était l'entrée du réservoir en effet c'est par là que on met l'essence dans ce fameux réservoir qui contient 25 litres donc pour une moto c'est quand même pas mal ça permet d'avoir à peu près 400 kilomètres d'autonomie entre 400 et 500 kilomètres et donc avec martin on va faire un petit peu le tour de la moto pour voir pour voir ses valises par exemple donc ici on a vu que il y avait des valises donc il y en a une de chaque côté et donc ça s'ouvre d'une manière simple c'est qu'on appuie sur le bouton comme pour les petites boîtes à gants il y a la petite langue qui sort et on a la valise qui s'ouvre et qui est retenue par un petit filin ici qui permet de ne pas laisser tomber le haut du bagage voilà c'est quand même pas mal on peut mettre un casque ou on peut mettre pas mal de d'affaires c'est une petite valise comme on mettrait on prendrait pour une cabine dans un avion donc ça c'est sympa et il y a la même de l'autre côté hop pour refermer c'est simple on fait la même chose on fait comme ceci et on ferme là et martin il veut verrouiller les valoches et ben voilà il sait comment on fait et là il n'y a plus moyen on a beau actionner la valise est fermée et là elle est de nouveau ouverte alors on peut aussi les enlever ça s'enlève assez facilement pour ça je dois prendre la clé et là on prend la clé on fait un petit demi-tour et c'est dans l'autre sens c'est dans release voilà on fait un petit tour comme ça il y a la poignée qui sort et là hop on détache la valise très très simple et pour la remettre ben c'est la même chose c'est tout aussi simple sauf que là je tiens la caméra et je dois placer la valise en même temps c'est moins simple mais je pense que je vais pouvoir y arriver voilà à une main là je ferme c'est peut-être pas bien mise non elle n'est pas bien mise donc je vais couper et le faire à mon aise pour ne pas abîmer voilà elle est replacée avec les deux mains c'est mieux c'est plus prudent alors puisqu'on est toujours de ce côté ici vous allez voir à le moteur le moteur alors ils sont à l'horizontale 10 cylindres alors ne me posez pas trop de questions ça ce sera martin qui regardera sur safari google tout ce qu'on veut et moteur de recherche pour aller voir toutes les données techniques du moteur de la rt de la 1200 rt mais c'est un bicylindre 1200 cm3 on voit ce moteur ici en dessous voilà avec la béquille latérale il ya également la béquille centrale pour déposer la moto bien comme il faut nous avons le levier de vitesse qui se trouve ici donc là elle est en position neutre avec le pied on va vers le bas pour enclencher la première et ensuite eh bien on monte deux trois quatre cinq et six pour monter les vitesses à l'arrière ici il y a un calepier pour le passager arrière il y en a un de ce côté et évidemment il y en a un autre de l'autre ici la roue on voit la bs et alors en faisant le tour on voit l'autre et de l'autre côté nous avons également le calepier avec la pédale de frein à pied et donc celle ci c'est celle qui va actionner le frein arrière que l'on utilise le plus souvent lorsqu'on roule puisque c'est celle qui permet de rééquilibrer la moto quand on freine et qui est couplée avec le frein avant qui lui est actionné avec le levier de droite martin donc c'est pas celui de gauche mais c'est celui de droite salut voilà ici on a la valise de droite et enfin comme nous l'avons vu au tout début on ouvre le coffre arrière comme ceci et qui laisse quand même pas mal de place pour mettre un ordinateur des chaussures un sac voilà quand même pas mal de pas mal de choses et là pour fermer voilà martin on a fait le tour de la moto on va voir un petit coup alors je vais fermer ici le coupe circuit et vous voyez la bulle se ferme toute seule et le gps me demande d'éteindre ou d'attendre encore 24 secondes le temps que ça s'éteigne mais on va décider de l'éteindre maintenant et martin voilà et alors pour enlever le gps parce que si je m'en vais je vais pas laisser le gps comme ceci parce qu'on pourrait le voler et bien petite astuce il ya un petit bouton ici à droite qui me permet de déclencher l'ouverture du gps l'appareil avec une main c'est pas facile donc j'ai appuyé sur le petit bouton de droite ici et je me sors et comme ça je peux le prendre avec moi et j'ai un petit cache qui me permet de je peux positionner ici pour ne pas que les petits circuits que je trouve que je trouve là soit abîmé voilà allez santé bien et maintenant pour terminer martin nous allons démarrer la moto oui allez pour cela je dois approcher évidemment la clé du contact voilà on voit le compteur qui s'enclenche et donc il reste plus que appuyer sur le démarreur ici attention martin n'aie pas peur il va y avoir le bruit du moteur qui va s'enclencher voilà le tour en rendement de la moto allez je sais que cette vidéo vous aura plu j'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine et la série est terminée malheureusement à la prochaine pour de nouvelles aventures